Il y a des détails dans lesquels Dieu m'a montré la Côte d'Ivoire, j'ai eu peur. J'ai toujours peur pour ce qui va arriver, la vérité de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que ça arrive, je parle. Donc je préfère ne pas rentrer dans certains détails, mais si rien n'est fait, beaucoup de choses vont arriver en Côte d'Ivoire. Et c'est un message. Celui qui veut prendre ça en mal, tant pis. La dernière fois que j'ai parlé, c'est quoi ça, frère? Première Corinthienne, chapitre 2, verset 14. Un Corinthien. On humilie un Corinthien, chapitre 2, verset 14. Un Corinthien, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Très bien. La Bible même compare. Excusez-moi, mais ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit « L'homme animal », ça dit « Quelqu'un qui a un raisonnement tordu. » Le Seigneur m'a mis à cœur de parler à la nation et de m'adresser au Président. Et pour la première fois où je dis son nom, dans ma vidéo, son Excellence, à la salle, « Ouattarde, j'ai dit son nom. » Et je me suis adressé à lui. Je lui ai dit « Dieu me met à cœur de te dire que tu es le chef, tu es comme un chef du village du Côte d'Ivoire. » Le village a cette Côte d'Ivoire. Et tu es comme un chef du village. Et le chef du village, il est comme le père de tout le monde. Il doit le réconcilier tout le monde. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et j'ai expliqué. Et quand vous regardez mes messages précédents, en arrière, pendant un an, depuis un an, j'ai tendu me mettre à cœur de parler de la Côte d'Ivoire. Et je le fais. Mais la Bible dit « L'homme animal », ça dit « Quelqu'un qui a un raisonnement tordu. » Il ne peut pas comprendre. Vas-y, pasteur. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître. Il ne peut pas comprendre, ma personne. Il ne peut pas connaître. Il ne peut pas comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. C'est la portée spirituelle d'un message qui fait son contenu. C'est le message. Le message. La portée spirituelle. Je dis, attention. Et puis, attention. Il y a des détails dans lesquels le Seigneur, il y a des détails que Dieu m'a montré sur la Côte d'Ivoire. Le Noviard est sur la Côte d'Ivoire brûle. Mais quand il n'y a pas de réconciliation, attendez-vous, vous attendez à croire. C'est maintenant qu'il faut parler. On n'entend pas que le billage qu'on bat. C'est maintenant. Non, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire va brûler. Ce n'est pas mon souhait que la Côte d'Ivoire brûle. Dans ma vidéo, j'ai bien dit mon souhait. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour que j'aie parlé, j'ai dit que le Président a fait un travail. Tout le monde sait qu'il a fait un travail. Excellent travail. Pour ne pas que le billage arrive, il y a des choses qui doivent être faits. Il faut qu'il réconcilie les Ivoiriens. En tant que chef de l'accord d'Ivoire, il faut qu'il réconcilie les Ivoiriens. Ah non, il ne faut pas que la politique. Je ne fais pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. J'ai dit mon point de vue en tant qu'homme de Dieu Ivoirien et à tant que, n'est-ce pas, Ivoirien. Et c'est un message. Celui qui veut prendre ça en mal, tant pis, mais un Corinthien, le chapitre 2, le verset 4, 14, et la suite, nous dit un homme animal ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui a déjà un homme animal, ça veut dire quelqu'un qui a déjà une minorité, la vie n'a pas un homme animal, quelqu'un qui n'est pas spirituel, mon truc est spirituel. Il y a les détestes dans lesquels Dieu m'a montré la Côte du Monde. J'ai eu peur. J'ai toujours peur pour ce qui va arriver, la vie de la Côte du Monde. Pour ne pas que ça arrive, je parle. Je suis en train de parler. Voilà. La vie des gens ne m'intéresse pas. Comment vous allez prendre la chose ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans un parti politique. Je ne milite pas dans un parti politique. Je suis pour le droit de l'homme. Je ne veux pas que le sang reste en Côte du Monde. Et donc, j'interpelle. Et quand je veux parler, c'est que j'ai reçu une condition. C'est quand on est convaincu. C'est Dieu qui convainc. La vie dit que c'est Dieu qui convainc du péché de jugement et de justice parce que Dieu me convainc. Bien aimé, je parle. Je sais ce qu'on appelle convaincre. Je sais ce qu'on appelle apporter le message de Dieu. Donc, je ne me mets pas là comme ça pour dire Dieu m'a dit. Non. Je ne me mets pas là comme ça. Dieu m'a dit. Il y a des détails dans lesquels si je rentre, les gens vont mal utiliser cette prophétie ou cette révélation à des femmes politiques dont je préfère ne pas rentrer dans certains détails. Mais si rien n'est fait, beaucoup de choses vont arriver en cas du droit. Alors, pour mieux comprendre mon message, est-ce qu'un homme de Dieu peut s'adresser à un chef d'État de lui ? S'adresser à un chef d'État ne veut pas dire qu'on fait la politique. Je suis désolé. Vous prenez à l'État de Samuel chapitre 2 de Samuel chapitre 11 à partir du verset 2 à 9. Vous allez comprendre le roi Nathan et sa démarche vis-à-vis de David. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il a perçu de là une femme qui se baignait. D'accord. Voici le péché qu'il a fait. Voici le péché qu'il a fait. Vous pouvez lire ça à la maison de Samuel chapitre 1 de verset 2 à 9. Voilà. C'était dans le secret tout ce qu'il avait fait pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il a su. Alors, nous allons dans 2 Samuel le chapitre 12. Voilà. Donc, vous notez ça. Vous allez comprendre ce qu'il a fait là. Ce qu'il a dit après. De Samuel chapitre 12. Allons-y. De Samuel chapitre 12. L'éternel envoya Nathan vers David. L'éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vient à lui et lui dit Il y avait dans une ville deux hommes l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brébis et des bœufs et un très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brébis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son père de son père, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brébis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brébis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan L'éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il renda quatre brébis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Tu parles mais c'est toi de l'homme. C'est toi. Lisez ça vous pourriez comprendre l'histoire c'est de Samuel le chapitre 11 le verset 2 à 9 voici ce qu'il a fait dans le secret alors Dieu va envoyer son prophète pour parler alors cette époque-là il n'y avait pas chef d'État il y avait en route c'était David qui était le chef d'État en cette époque d'Israël alors pour réciter c'est un show Dieu va envoyer un homme religieux pour parler n'est-ce pas David donc à un moment donné quand les gens parlent la religion aussi a un rôle à jouer dans le métier du père et les hommes religieux ce sera des hommes que Dieu choisit n'est-ce pas pour parler interpeller les gens alors c'est-à-dire que moi par la grâce de Dieu depuis un moment j'ai fait l'essence de prier je demande aux gens d'interceder de prier pour que Dieu apporte la véritable paix dans nos différents surtout l'accord du roi il y a trop de scènes que Dieu me montre je vois trop de choses d'autres disent est-ce que Dieu parle ça ça n'engage que nous est-ce que Dieu peut montrer des choses aux gens c'est parce qu'il a des yeux c'est parce que Dieu est encore fort il dit en voie que moi je te répondrai je t'ai conseillé des grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas pour moi Dieu montre encore des choses c'est des choses qui vont arriver si nous ne faisons rien j'ai déjà intervenu j'ai déjà parlé et chaque fois j'ai pris alors il faut que les hommes religieux il faut que nous nous mettons en prière que ce soit tous les Ivoiriens il faut que nous prions mais si ce côté-là n'est pas réglé beaucoup de choses vont arriver et la prochaine fois ça sera pire que ce qu'on a pas eu dire ça ne veut pas dire que grâce au fait la politique dit ça ne veut pas dire que je suis contre la Côte d'Ivoire dit ça ne veut pas dire que je veux que la Côte d'Ivoire brûle mais non mais justement je ne veux pas moi je ne suis pas le médecin après la guerre je suis pendant la période où les choses j'aimerais que les choses s'arrangent selon Dieu alors c'est des choses que je ressens ce n'est pas un buzz qui m'intéresse mais non j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire je pleure pour les choses à venir voilà parce qu'il y a des gens à qui Dieu parle aussi dans cette nation il y a des choses que Dieu montre je pouvais me taire mais la Bible dit que quand Dieu te dit d'avoir été il ne te le fait pas il te réclamera le pire si c'est un chose ne le vrai pas le président de la République qu'on appelle Alassane Batara il doit réunir les Ivoiriens voilà cette histoire contre le ronc il doit sur soi il doit ramener le ronc encore du bois il doit ramener les bouddh encore du bois il doit ramener le ronc encore du bois il doit crier un forum de réconciliation dit ça on n'est pas dit que le peuple on n'est pas dit que Rassaud est un péché dis-en quoi en quoi en quoi où est le mal que j'ai dit dans ça réconcilier quelqu'un vous dit un homme grand c'est celui qui a la seule capacité de pouvoir transcender le mal compte à fait le mal et puis à une conférence de réconciliation dit la vérité mais il faut réunir les Ivoiriens voilà il faut réunir c'est le seul moyen pour que la Côte d'Ivoire s'échappe à ce danger c'est réunir la Côte d'Ivoire c'est réunir les Ivoiriens et c'est mis à la tête de la nation qui doit le faire c'est pas quelque chose d'autre c'est un message du loin voilà c'est pas la politique que j'ai fait mais c'est un message divin il faut qu'il ramène Bagot en Côte d'Ivoire il faut qu'il ramène Souraudium en Côte d'Ivoire il faut qu'il ramène Bledd il faut qu'il libère tous ceux qui sont prisonniers politiques et asseyons-nous et discuter asseyons-nous et discuter mettez chacun au pas et vous verrez que Dieu est dans la réconciliation Dieu n'est pas dans la guerre Dieu est dans la réconciliation voici mon message à la nation donc dit ça il n'est pas dit que le professeur je suis dévolué voilà et moi sans toutefois pour terminer mon message au président Alassane Ouattara je vais terminer je vais clôturer encore avec ce verset 1 Corinthiens le chapitre 2 le verset 14 le pasteur réunit ça pour quelqu'un qui est spirituel il va prendre pour quelqu'un qu'un homme animal qui aimerait que le danger arrive n'est-ce pas il prendra son mal frère si on dit dans les moindres détails il y a des moindres détails mais je ne veux pas expliquer pour ne pas que les gens utilisent ça des fins politiques parce que c'est grave c'est terrible mais si c'est fait si le président le fait il fait rentrer Rohan Bago il fait rentrer Chagou et Goudi il fait rentrer Soro Diom il libère les gens Dieu va le protéger même si les gens avaient des contrôles contre lui Dieu le protège parce que c'est un esprit de grandeur qu'il a fait et puis faire soin des gens ou discuter mais ça va et il est bien encore le président de l'Assemblée encore alors donc voici mon message mais celui qui veut qui utilise qui comprend à ton travail ça c'est un langage de lui moi je ne peux pas me taire toutefois que Dieu aura besoin de ma bouche je vais prêter ma bouche au Seigneur pour parler je vais prêter ma bouche au Seigneur pour qu'il parle aux gens voilà je suis comme ça malheureusement je suis un homme qui est dépassé on ne m'aime pas je suis quelqu'un même pas c'est comme ça je suis mais ma bouche ça ne s'était pas je ne s'étais pas non 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 ma bouche c'était pas je n'ai pas quand il y a un message je vais dire mais l'homme animal ne reçoit pas les chants de l'esprit de Dieu car car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge alors prenez-nous le côté spirituel de la chose le bon sens de ce message ne prenez pas le côté négatif je ne suis pas comme tu sais mais je vous donne un message il y a des états dans lesquels je n'ai pas envie de rentrer si c'est pas fait le pays va arriver dit ça ne peut pas dire je me souviens est-ce que la corde va brûler au moins j'ai averti dit ça non j'ai pris pour la corde mais il y a aussi des choses qu'on doit faire il y a aussi des sacrifices oui Dieu parle pour te sauver il y a des fois c'est pire Christ pour te sauver il y a des conditions pour te sauver alors que Dieu bénisse Amen Amen